Tout de suite on va retrouver Jeff Wittenberg pour les 4 vérités. Bonjour Jeff, votre invité aujourd'hui ? Mon invité c'est Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National. Bonjour à vous Marine Le Pen, merci d'être avec nous ce matin. On l'a entendu dans le journal, une soirée houleuse à l'Assemblée Nationale au sujet de la révision constitutionnelle. Mais vous, ce qui vous met en colère aujourd'hui c'est l'abandon par le gouvernement du projet de banque de la démocratie. Alors je rappelle ce que c'est, c'était une idée de François Bayrou au départ qui visait à se substituer aux banques qui ne prêtent pas aux partis. Pourquoi vous dénoncez cet abandon ? Rendez-vous compte que cette banque de la démocratie, elle a été votée par le Parlement. Et au détour d'un débat sur la révision constitutionnelle, la ministre de la Justice nous apprend que cette banque de la démocratie va être abandonnée. C'est extrêmement grave d'abord dans la méthode, mais c'est extrêmement grave également dans les conséquences sur les partis politiques. Car aujourd'hui les partis politiques sont entre les mains du système bancaire. Et les banques peuvent décider qui a le droit de se présenter, à qui elles vont prêter, et qui n'a pas le droit de se présenter, c'est-à-dire à qui elles ne prêteront pas. Cette banque de la démocratie, elle avait précisément vocation à éviter cette prise en main de la démocratie, otage en quelque sorte du système bancaire. Marine Le Pen, que répondez-vous à des députés comme Daniel Fasquel, par exemple le trésorier du mouvement Les Républicains, qui dit que les partis, les banques plus exactement, prêtent aux partis qui sont sérieux, et que des Français ne comprendraient pas qu'eux n'arrivent pas à obtenir un crédit, parfois auprès de leurs banques, et que les partis politiques passent en quelque sorte par un autre chemin. Monsieur Fasquel et du parti Les Républicains, ils ont 55 millions d'euros de dettes. Et malgré ces 55 millions d'euros de dettes, eh bien ils ont toujours été suivis par leurs banques. Peut-être ont-ils pris des engagements à l'égard du système bancaire européen. Ça n'est pas notre cas. Et encore une fois, c'est d'autant plus grave que dans le même temps où on mettait en place la Banque de la Démocratie, la contrepartie était la limitation drastique des moyens de financement des partis politiques. Aujourd'hui, on se retrouve avec un financement drastiquement limité, et plus de Banque de la Démocratie. Mais si des banques traditionnelles ne vous prêtent pas au Rassemblement National, c'est que vous êtes soumis en quelque sorte à de graves difficultés financières. Et notamment, vous êtes soumis aujourd'hui au risque de payer 2 millions d'euros d'une saisie qui vous frappe parce que votre parti est suspecté d'avoir utilisé des fonds européens pour salarier des personnes du Front National. Ce sont deux problèmes différents. Si les banques ne nous prêtent pas, ça n'est pas à raison de difficultés financières. Je vous dis que les LR ont des difficultés financières bien plus importantes que les nôtres. – Mais ils ne sont pas dans le viseur de la justice, ils n'ont pas une condamnation. – Pourquoi M. Bayrou ? Mais nous n'avons jamais eu de condamnation. – Vous avez une saisie de 2 millions d'euros aujourd'hui. – Oui, mais c'est une saisie précisément scandaleuse, un abus de pouvoir de la part des juges qui, sans même qu'il y existe un jugement, prennent le risque de tuer financièrement un mouvement politique pour des raisons qui sont évidemment éminemment politiques. Mais M. Bayrou a demandé une Banque de la Démocratie parce que son mouvement aussi, il avait du mal à trouver des financements, figurez-vous. – Mais son mouvement aussi était poursuivi par la justice. – Peut-être parce que son mouvement comme le nôtre, eh bien nous n'avons pas à offrir de contrepartie aux banques qui nous prêtent. Nous, nous serons toujours libres, libres de dire ce que nous pensons du comportement des banques et nous avons beaucoup à dire sur ce sujet. Et nous ne vous le souhaitons pas, encore une fois, être les otages des banques. Alors cette Banque de la Démocratie, j'espère qu'elle reviendra dans le débat et que le gouvernement respectera en même temps sa promesse et puis après tout, le vote de l'Assemblée nationale. – Quel est le risque aujourd'hui pour le Front National financièrement ? – Le risque est majeur. – C'est-à-dire ? – Nous avons ouvert un appel au don sur le site alertedémocratie.fr qui nous permet de gagner un mois, seulement un mois d'oxygène en quelque sorte. Si la Chambre d'instruction qui se réunit, le 6, confirme la décision inique des juges d'instruction, alors, au mois de septembre, le Rassemblement National sera en cessation de paiement. – C'est-à-dire que le parti disparaîtra, purement et simplement. – Le Rassemblement National peut mourir du fait de cet abus de pouvoir, mais nos idées ne mourront pas. Et ça, il faut bien que ceux qui s'amusent à cela s'en rendent compte. Nous continuerons à nous battre pour la France et les Français, nous continuerons à défendre nos idées, nous continuerons à porter l'idée qu'on ne peut pas se soumettre à la submersion migratoire que nous vivons, à l'austérité imposée par l'Union européenne. Ils ne vont pas se débarrasser de nous comme ça. – On parle d'un autre sujet, Marine Le Pen, la Coupe du monde de football. Est-ce que vous êtes heureuse du sursaut de patriotisme que l'on entend à l'occasion de cette victoire ? La Marseillaise chantait un petit peu partout des drapeaux tricolores. Est-ce que c'est une joie pour vous ? – Oui, c'est une joie profonde pour moi que de voir ce patriotisme s'exprimer, terni, il faut bien le dire, par de très lourds et très graves et très multiples incidents qui ont eu lieu le soir de la victoire, des agressions sexuelles, des dégradations, des violences lourdes qui ont fait l'objet, il faut bien le dire, d'une tentative de camouflage de la part de ceux qui pourtant sont censés informer les Français. Nous sommes une exception dans ce domaine. – Nous en avons parlé dans le journal à 7h30. – Nous sommes une exception. Il n'y a pas un pays dans lequel des violences telles que celles-là se produisent. Alors est-ce que le gouvernement va réagir et mettre fin à ces pillages et à cette casse systématique ? Ça, j'en suis moins sûr. – Est-ce que les joueurs en tout cas donnent une bonne image de la France selon vous ? – Oui, ils donnent une bonne image. Lorsqu'ils disent qu'ils sont fiers d'être Français, fiers de la France et qu'ils brandissent le drapeau tricolore, eh bien ils donnent une image très différente de ce qu'on a pu voir par le passé venant de l'ancienne équipe de France. – Est-ce que cela peut aider au rapprochement des communautés, en tout cas à la baisse des tensions communautaires qui existent parfois dans certains quartiers français, dans certains quartiers du pays ? – Écoutez, la preuve que non, puisque encore une fois, on s'aperçoit que des pillages et des violences très graves ont eu lieu. – Pas forcément un problème de communauté. – Alors moi, je n'ai pas une vision raciale des Français. Je défends l'intégralité des Français. Je fais juste la différence entre les voyous et les racailles et les honnêtes gens. Et je défendrai toujours les honnêtes gens. Et en revanche, les voyous et les racailles ne doivent pas attendre de moi la moindre complaisance. – Cette Coupe du Monde, elle a aussi, selon vous, donné une autre image de la Russie, de Vladimir Poutine ? C'est ce que vous avez dit ? – Ça me paraît évident, beaucoup de gens, il faut bien le dire, parce que l'Union européenne a souhaité mettre de côté la Russie, pensaient que la Russie, c'était encore l'URSS. La Russie n'est pas l'URSS, c'est un grand pays, un grand pays qui a été découvert par les supporters qui, pour beaucoup, veulent y retourner. D'ailleurs, un grand pays moderne, un pays sûr. – Dirigé par un président tout à fait démocrate, Vladimir Poutine, à vos yeux. – Oui, moi, je pense que la Russie est une démocratie. Et puis, je ne suis pas sûre que la France, compte tenu de ce qui est en train de se passer avec le Rassemblement national, puisse donner des grandes leçons de démocratie à la Terre entière, qu'elle commence par faire appliquer la Constitution qui protège les partis politiques et qui permette le fonctionnement normal de la démocratie. Et puis, après, elle pourra donner des leçons. – D'un mot, que pensez-vous de la volte-face de Donald Trump, qui avait expliqué qu'il n'y avait pas eu d'ingérence ruse dans la campagne américaine et qui vient de dire juste l'inverse ? On en parlait il y a quelques instants. – Je pense qu'à un des deux moments où il a dit ce qu'il pensait, la question est de savoir quand. – Mais quel est votre sentiment ? – Je trouve étonnant, effectivement, cette volte-face. Mais je trouve également étonnant, de la part d'une partie de la classe politique américaine, de rester coincée, en quelque sorte, dans le passé, dans une forme de guerre froide où il faut à tout prix que la Russie soit le méchant et que les États-Unis soient le gentil. Tout cela m'apparaît un peu dépassé. Allez, entrons, entrons donc dans le XXIe siècle. – On vous a entendu. Merci beaucoup Marine Le Pen, Thierry, c'est à vous. Bonne journée. – Merci beaucoup Jeff, bonne journée. – Sous-titrage ST' 501